bonjour à toi aujourd'hui je te propose qu'on voit ensemble comment utiliser l'encre de chine cette encre là elle est particulière c'est pas une encre comme les autres elle est noire et d'un noir intense donc ce noir intense n'est pas du tout effaçable c'est ce qui ne nous donne pas du tout le droit à l'erreur avec l'encre de chine et c'est ce qui fait peur à de nombreux dessinateurs alors on va voir ensemble comment l'utiliser parce que tu vas voir que quand même c'est une encre qui est super intéressante pour nous dessinateurs parce qu'elle va nous aider à rajouter du contraste à nos dessins donc à avoir des noirs même si c'est des petits même si c'est avec parcimonie ce sont des noirs qui vont vraiment donner du caractère à nos dessins donner de l'intensité à nos dessins on y va c'est parti pour l'encre de chine tu vas avoir besoin d'un carnet de croquis qui est valable pour l'eau pour l'encre moi j'ai pris un dessin un carnet de croquis à grains papier à grains qui est un peu épais tu vas avoir besoin aussi d'une feuille de brouillon alors de brouillon si possible du même papier que ce que tu as pris pour que l'encre réagisse exactement de la même façon quand tu testes ou quand tu es sur le dessin définitif tu vas avoir besoin d'eau moi j'ai pris un vieux pot de confiture parce que l'encre de chine s'attache profite-en pour mettre un tablier ou des vêtements auxquels tu tiens pas trop au moins autour des bras d'un petit pot pour mettre l'encre alors l'encre que j'ai moi c'est vraiment de l'encre de chine je saurais pas te dire la marque je saurais pas te dire comment elle s'appelle par contre je sais que je l'avais trouvé en magasin de loisirs créatif comme quoi ça existe et puis tu vas avoir besoin donc de plumes on va on va voir ensemble les plumes donc moi j'en ai quatre différentes qu'on va tester ensemble tu vas voir que chacune fait un effet différent on va les les vérifier ensemble voilà donc avec l'encre on ne trempe pas d'abord comme le pinceau dans l'eau on trempe directement dans l'encre et tu vois que chaque plume à un réservoir c'est à dire le trou qui est sur la plume et à une fin plus ou moins large tu vois plus ou moins effilé les réservoirs tu vas voir qu'ils ont tous une forme différente c'est en fait c'est ça qui permet de réserver un peu l'encre et donc d'en avoir sur le maximum de distance de traits alors le but c'est de mettre de l'encre au moins jusqu'au réservoir moi j'aime bien tester donc sur le brouillon voir si ça marche si j'ai besoin d'étaler plus de monter plus d'en mettre plus d'en mettre moins voilà donc cette plume là elle est assez large tu vois quand je fais des traits horizontaux elle est assez large par contre si je vais à la perpendiculaire par rapport à la plume ça fait des choses plus fines donc je vais avoir des choses comme ça progressive si je fais des courbes bien sûr si je la prends dans l'autre sens ça va être dans l'autre sens que ça va se passer et tu vois que là mon réservoir il me permet de faire pas mal de traits et d'être régulière au niveau de de la quantité d'encre que je mets alors tout de suite tu vas voir que tu vois j'en ai pas beaucoup j'en ai pas énormément je la mets dans l'eau tu vois la densité de l'encre de chine alors je la mets tout de suite dans l'eau pour que l'encre ne reste pas sur ma plume et que comme ça j'ai toujours une plume propre au moins à peu près et alors bien sûr on pourrait diluer l'encre de chine si on voulait du gris sauf que l'encre de chine bah c'est pas fait pour ça on peut avoir une encre de basse qualité qui va être grise l'encre de chine elle est là vraiment pour nous donner du noir pour nous donner du contraste alors si je veux changer de plume j'enlève ma plume et j'en mets une autre alors tu vas voir celle là elle a un effet complètement différent mais qui est très intéressant aussi je mets de l'encre jusqu'au réservoir je teste sur mon papier brouillon je n'ai pas assez et là donc quand je suis de côté tu vois les plus fines beaucoup plus fine par contre si j'appuie ça s'élargit en fait c'est les il ya deux une fente devant la plume et les deux pointes de part et d'autre de la plume c'est carte ce qui laisse passer plus d'encre ce qui élargit le trait et tu vois que là aussi je peux avoir de superbes effets on a un réservoir beaucoup plus petit c'est là voilà si c'est la plume de tu vois comme elle est elle va beaucoup plus finement que l'autre elle est beaucoup moins brute beaucoup plus souple autre plume beaucoup plus épaisse beaucoup plus large avec un réservoir avec une forme encore différente je la trempe je la teste alors celle là elle est beaucoup plus fine tout le temps et plus sèche aussi que celle que je viens d'essayer que celle ci tu le vois je pense elle fait un tracé je pourrais pas aller beaucoup plus large que ça quoi et elle est sèche tu vois je peux pas appuyer dessus pour faire plus ou moins large elle me fait à peine une différence mais pas énorme donc et enfin la quatrième donc elle aussi encore différente qui se rapproche de la troisième et qui se rapproche beaucoup effectivement de la troisième tu le vois elle est à peine un peu plus large à peine elle est encore plus sèche sur le papier voilà alors ensuite je vais utiliser ces plumes selon ce que je veux faire selon l'effet que je veux faire par exemple si je reprends la chaise de l'autre jour de la dernière vidéo donc après je vais varier les plumes utilisées selon les effets que je souhaite avoir dans un dessin si je veux réussir des parties très très fines de la chaise je vais y aller avec la petite plume la plus petite de toutes voilà ça me fait des ombres je peux faire des hachures aussi en fait avec l'encre de chine on va pas pouvoir faire de dégradés autrement qu'avec des sillons qu'avec des traits plus ou moins large plus ou moins espacé C'est bon. voilà là j'ai quelque chose de très doux dans les ombres c'est assez doux c'est assez fin si je prends à l'inverse la plume la plus épaisse la première qu'on a vu là je vais plutôt faire des ombres qui sont fortes qui sont au moins par terre tu vois comme l'effet beaucoup plus franc c'est pas du tout du tout du tout la même chose là je vais y aller avec plus de parcimonie pour arriver à avoir quelque chose d'harmonieux entre tous entre tous les effets de plume entre toute la chaise tous les éléments de la chaise voilà la chaise elle est indéniablement posée est ce qu'on voit en premier c'est la plume la plus épaisse plutôt que la plume la plus douce donc ça c'est à retenir aussi dans un dessin t'es pas obligé de prendre différentes plumes loin de là mais si tu les prends si tu veux varier il faut bien garder ça à l'esprit quelles sont les les marques que tu veux faire et alors à l'encre de chine il faut être franc dans ses tracés là on peut pas faire de l'à peu près comme je viens de faire justement à croire que rien d'y penser croire que rien d'y penser ça nous fait déjà faire ça on peut pas faire des petits traits comme beaucoup de dessinateurs font les traits poilus là ça on oublie donc c'est un super exercice pour essayer de s'entraîner à tracer des traits francs droit d'un seul tenant en fait alors tu vois après ça m'empêche pas de faire des des épaisseurs si je si je si je agrandis la surface en fait ça m'empêche pas de faire des épaisseurs de faire des contours plus ou moins épais pour ajouter des ombres là je peux faire quelque chose d'ombré sans que ça pose aucun problème voilà alors là je suis en train de m'amuser je pense que tu as compris le principe tu vois comme les trois petits petits décors là sont en train de disparaître par rapport à la franchise de l'autre plume encore une fois ils deviennent secondaires on les lit qu'en deuxième alors par contre ça peut être un super effet pour l'osier pour le faire justement dans un second plan c'est à dire que c'est quelque chose qu'on va voir sans le voir en premier c'est quelque chose qui va faire partie intégrante de la chaise qui va rentrer directement de notre subconscient va se dire d'accord c'est une chaise en osier mais ce qu'on va observer sont plutôt les moulures les ombres les pieds voilà comment tu peux faire pour varier et utiliser les différentes plumes si tu en as ou varier et utiliser une seule plume si tu n'en as qu'une seule voilà le résultat tu vois que j'ai pas utilisé l'encre de chine sur tout mon dessin sur toute ma chaise c'est pas grave là surtout l'objectif pour moi c'était de vous montrer comment fonctionnait l'encre de chine et comment fonctionnaient mes quatre plumes les calligraphes vont avoir encore plus de variétés de plumes et peut-être que toi tu n'en as pas ou que tu n'en as qu'une seule alors si tu n'en as pas et que tu souhaites commencer avec l'encre de chine je te conseille de prendre une plume fine si tu as tendance à faire des dessins petits et de prendre une plume large si tu as tendance à faire des dessins plus grand ou plus brut si tu aimes le fusain si tu aimes du coup la franchise et si tu n'en as qu'une tu peux déjà faire pas mal de choses avec rien qu'en appuyant ou en soulevant la plume en faisant des courbes en changeant l'inclinaison de la plume etc etc amuse toi expérimente ta plume pour que tu saches tout ce qu'elle peut te donner voilà pour aujourd'hui n'hésite pas à aimer commenter partager cette vidéo si elle t'a plu et tu as toujours accès à ma formation gratuite et à mes mails pour avoir encore plus de conseils à très bientôt pour de nouvelles vidéos